Allez 9h13, ce mardi matin, vous avez une chance inouïe, on va passer un super petit quart d'heure avec Laura, parce qu'on dit toujours un sale quart d'heure, mais non c'est un super petit quart d'heure avec Laura, avec Nathalie, avec Loïc, qu'on retrouvera en direct d'une boulangerie pour parler de Galette des Rois, ça vous mettra l'eau à la bouche. Allez, donnons la parole à Natacha qui elle-même a envie, j'allais dire, de montrer du doigt, de montrer en exemple le travail d'une belle association, assez remarquable effectivement, qui œuvre dans la rue avec ceux qui errent et ceux qui aident. Exactement, cette association s'appelle Gamelle Pleine, elle est née en 2008, un jeune homme à Caen s'est dit, mais finalement les SDF qui sont dans la rue sont souvent accompagnés d'animaux, principalement des chiens, mais pas que, pas que. Et il a tout seul démarré en distribuant des aliments aux chiens de ces SDF. Alors il entassait les paquets de croquettes dans son garage, il faisait appel à la générosité, et puis les besoins sont tels que petit à petit, cette initiative personnelle est devenue une association, puis une fédération. Aujourd'hui, Gamelle Pleine est présente dans 12 villes françaises, donc il fait des émules, il y a des bénévoles qui travaillent à ses côtés, et puis surtout, il y a en France 1000 bénéficiaires, vraiment des gens récurrents, 1000 bénéficiaires, qui sont des gens, soit qui habitent dans la rue, vraiment, et c'est leur quotidien, soit des gens qui sont quand même dans une situation d'extrême précarité. Alors vous allez me dire, pourquoi aider un SDF par le biais de son animal ? Ça peut paraître étrange à certains, mais il faut savoir que l'animal, c'est souvent le dernier lien social, la chose qui retient ces personnes qui sont dans le plus grand dénouement. Alors on les a rencontrés, c'était à Paris, place de la République, au cours d'une opération spéciale pour Noël, mais ils sont présents vraiment au quotidien chaque semaine. Regarde. En 2008, on a l'occasion de faire des maraudes pour aider des personnes SDF qui avaient des animaux, et la première chose qu'on a constaté, c'est qu'ils divisaient leurs repas avec leurs animaux. C'était une preuve d'amour fort, et donc de fait, on s'est dit, mais pourquoi on n'aiderait pas aussi l'animal pour aider le maître ? Et c'est comme ça qu'on a créé Gamelle Pleine. Ils m'ont donné des colliers, croquettes, colliers en petits bus, vermifuges aussi. En République, on a toujours une voiture qui vient, ou une camionnette ici, et ensuite, en fonction du nombre de bénévoles qu'on ait, on part faire des maraudes. J'ai récupéré des croquettes, des jouets. Moi, je n'ai pas trop les moyens de m'offrir ça. C'est pour ça, Gamelle Pleine, là, ils font du bon boulot. Tu viens souvent les voir ? Ah ouais, tous les mardis, depuis que je l'ai. Nous aidons les personnes, d'une part, en les aidant à nourrir leurs animaux, mais aussi en les aidant à les soigner, à les équiper. Enfin, tout ce qui peut permettre aux binômes de vivre ensemble et vivre heureux. Je suis en galère un peu avec le chien. Il ne faut pas le palper un peu, voir, sinon on essaie un peu, franchement. La vie d'un professionnel, d'après vous, la race, c'est vraiment un croisé berger. Là, il m'a dit, le mec, le père, c'était un berger belge, et la mère, c'est une staff. C'est possible, c'est bien, son poil est très jauni. Il a deux mois et demi, trois mois. Exactement, il va sur ses trois mois, exactement. Et ça va, il ne m'a redit pas trop. Ah si, si, il remue, franchement. Merci, c'est génial. Tu l'as eu où, Loulou, ce petit chien ? Je l'ai eu dans la rue, je suis tombé sur un gars, c'était dans un SDF, il avait toute une portée. Moi, j'ai craqué, j'en ai pris un. Et avec le chien, ce n'est pas trop compliqué ? C'est compliqué, mais il est avec moi, il ne bouge pas. C'est n'importe quoi d'avoir mon chien ? Un compagnon, et voilà, j'adore ces animaux, j'adore. Et voilà, ça me fait du bien. Il y a deux bouts à la laisse, et les personnes que nous aidons, elles tiennent la laisse. En aidant l'animal, on va d'abord aider le maître, on va le remettre en confiance, on va le revaloriser, et on va lui permettre de reprendre un départ. Franchement, ils ont besoin d'un coup de main, et pour les aider, la meilleure manière, c'est d'acheter leur tout nouveau calendrier. Chaque année, ils font faire de très jolies photographies, des photographies d'art, des SDF, en compagnie de leurs chiens. Vous trouverez ce calendrier sur le site de Gamelle Pleine. C'est bon le coup d'être en plein écran, effectivement, parce qu'elles sont très jolies ces photos. Tout à fait. Magnifique. Merci beaucoup, Natacha. Vous savez quoi, nous sommes le 7 janvier.